Bonjour, je me présente, Louis Lettoré, je suis le directeur de l'association La Maison de Courcelles, qui est une association de jeunesse et d'éducation populaire, qui gère une maison, vous voyez, cette maison, c'est un ancien orphelinat de jeunes filles du 19e siècle, où est installé un projet singulier, un projet d'éducation populaire, surtout centré sur les enfants, avec une pratique pédagogique singulière qui veut laisser la possibilité aux enfants d'organiser seul leur temps de vacances dès 4 ans, avec la possibilité d'être en libre circulation dans la maison et d'avoir la liberté de choisir, donner du pouvoir d'action aux enfants sur un temps de vacances. Alors juste avant de commencer, pour pas que ça soit trop long mon intervention, j'ai ramené de la bière de Haute-Marne, qui est brassée à 3 km de la maison de Courcelles, j'ai aussi ramené des verres, je vais vous passer les bouteilles, et puis vous allez pouvoir vous servir une petite bière. Alors ça dure que 15 minutes, il n'y en a pas beaucoup, l'objectif c'est que vous puissiez la goûter, et puis si vous l'aimez, que vous puissiez venir nous voir, on en a plein à la maison. Alors je vais vous présenter la maison de Courcelles, on est au cœur d'un futur parc national de forêt, c'est le 11e parc national, et on est sur un territoire qui a moins de 8 habitants au kilomètre carré. On est donc une association de jeunesse et d'éducation populaire, avec un projet singulier, fort, je vous ai parlé de ce qui se passait avec les enfants. L'association développe un certain nombre de projets, on n'est pas centré sur l'activité, on n'est pas centré sur le consommérisme, je ne vous dirai pas ce que font les enfants, parce que c'est eux qui choisissent, donc il faudrait demander aux enfants ce qu'ils viennent faire. Et puis on accueille des enfants qui viennent de toute la France, qui viennent sur le sud de la Haute-Marne, sur notre territoire, avec en plus, dans ce projet singulier, une envie forte d'organiser très peu de co-voyages au départ des gares, c'est-à-dire d'inciter les familles à venir sur place, pour emmener les enfants, pour travailler aussi sur les questions de sécurité affective des familles. C'est très important pour nous. On n'oublie pas la mixité, d'ailleurs c'est un des vrais enjeux aujourd'hui, on met en place avec des services de réussite éducative de ville du 93, du 95, des bus, où les familles peuvent venir aussi avec les enfants, pour qu'elles aient absolument le même traitement de faveur, d'être accueillies dans un lieu où on leur donne la possibilité d'accompagner leurs enfants sur un temps de vacances. Je ne vais pas avoir le temps de tout présenter, mais sur la fin de la présentation, je vais axer sur une des réflexions que nous avons aujourd'hui, sur l'ancrage territorial et plus précisément sur l'alimentation au cœur de notre maison. Très rapidement, territoire rural, on a un modèle économique assez particulier, on a un budget de 800 000 euros qui va même exploser cette année, on se finance à 90% les actions que nous mettons en place, par les actions que nous mettons en place, très peu de financement public. Les 10% restants concernent les aides à l'emploi. Nous avons un volet insertion par l'activité économique, où nous accueillons 6 personnes, souvent des jeunes, éloignés de l'emploi sur des postes d'aide de cuisine et ménage. Voilà, ça représente ce modèle économique important, et vous verrez dans la slide après, qui est confié à des jeunes. La gouvernance est très jeune à la maison de Courcel. Et puis, ce qui guide nos choix, ce n'est pas le consommarisme, l'activité à tout prix. Posons-nous la question du prendre soin dans les lieux collectifs comme les nôtres. Et puis, concrètement, dans les projets actuellement, on est dans la question de la construction des communs. Oui, la question du care, du risque. Je suis directeur d'un ERP qui se pose des questions de mise en sécurité incendie, d'accessibilité. Et nous avons une cuisine pédagogique où nous faisons à manger et nous permettons aux enfants de le faire, avec toutes les contraintes. Je ne dis pas que c'est facile. Le plan de maîtrise sanitaire est compliqué à écrire et à mettre en oeuvre. Néanmoins, on met en avant plutôt la question du prendre soin. Prendre soin, c'est maîtriser ce que nous faisons, ce que nous cuisinons, et donnons du pouvoir d'action aux gens qui le faisons. On accueille des enfants, donnons-leur la possibilité de faire à manger aussi. Prenons soin aussi, clairement, je vous l'ai dit, dès 4 ans, il faut qu'on donne la possibilité à des enfants d'être acteurs de leur temps de vacances. C'est ce qui va primer les actions dans le modèle économique. Nous n'allons pas mettre en place une action parce qu'il faut qu'on renforce la trésorerie. Si ça n'a pas de sens, nous ne le ferons pas. Nous n'accueillons pas de cousinade, de mariage. Non, il faut que ça ait du sens. Et l'équipe de salariés est concernée. Nous sommes 16 aujourd'hui. À chaque fois qu'il y a une demande, nous nous questionnons d'abord la question « Est-ce que ça a du sens que nous accueillons ce groupe-là, cette classe de découverte, dans notre projet associatif ? » Ce qui est important, le prendre soin, c'est aussi prendre soin de l'association et donnons la possibilité aussi à notre gouvernance de s'emparer des questions de gestion de cette maison. La question de l'ERP aujourd'hui, un bâtiment du 19e siècle, avec des poutres en bois, des escaliers partout, quand on nous demande de le mettre en sécurité, incendie, en accessibilité, on met d'abord en avant notre projet singulier en disant « Oui, nous voulons mettre en sécurité le bâtiment, mais laissons la possibilité à des enfants de se déplacer librement. » Ça, je ne suis pas le seul à gérer. J'ai un conseil d'administration aujourd'hui qui a moins de 30 ans de moyenne d'âge et on a un conseil de maison qui est impliqué aussi dans le projet associatif. Le conseil de maison regroupe les salariés qui souhaitent s'investir, la gouvernance, le conseil d'administration, et puis tout jeune ou moins jeune qui veut s'investir dans le projet de l'association. Ça représente aujourd'hui une cinquantaine de bénévoles avec la particularité qu'il y a 60% qui sont parisiens dans notre territoire rural. On a des locaux, mais on a aussi des parisiens qui viennent s'investir dans les projets de l'association. Et ce conseil de maison, il est impliqué aussi dans l'écriture de sa pratique. Je vous ai emmené deux livres. L'association a travaillé avec des chercheurs et des pédagogues à l'écriture de ses pratiques pédagogiques où ce sont les praticiens qui ont écrit, c'est-à-dire les bénévoles, les jeunes, les salariés. Qui ont écrit sur les pratiques pédagogiques. Donc ça, c'est le premier qui a été publié à Ninjep, qui s'appelle Enfant à la colo, course à l'une pédagogie de la liberté, qui met en mot la pratique pédagogique singulaire que je vous ai présentée trop rapidement tout à l'heure. Et puis le deuxième, c'est sur la réflexion que nous avons sur la prise de responsabilité des jeunes dans notre gouvernance. Comment on leur donne la possibilité de s'engager, de s'investir, et pourquoi ils restent, ou pourquoi ils ne s'engagent pas aussi. Parce qu'on n'est pas obligés de s'engager. Donc là, je vous ai mis quelques thématiques qui sont abordées aujourd'hui par le conseil de maison. Donc la question de l'alimentation. Il y a un four à pain qui a été rénové l'année dernière et qui accueille un boulanger en résidence, un jardin pédagogique et un rucher pédagogique. Une question sur la recherche des mixités et plus spécifiquement la rencontre entre les enfants urbains et ruraux. Comment on crée des espaces pour que les enfants de nos territoires rencontrent les autres enfants qui viennent souvent des milieux urbains et périurbains en colo ? Comment on favorise leur rencontre ? Comment on le fait pour qu'ils jouent ensemble ? Concrètement, on a mixé des organisations accueil de loisirs sans hébergement et colo avec cette pédagogie de la liberté où les enfants se rencontrent. Donc là, on est en train de chercher dessus. Donc, réflexions permanentes sur le projet pédagogique de la colo, les réflexions sur les classes de découverte. Et puis, c'est le cirque à Courcel où on donne la possibilité à nos jeunes bénévoles de faire de la médiation culturelle et puis de s'emparer d'une journée où ils créent des spectacles, des ateliers pour permettre aux habitants du territoire de venir dans la maison et aller à la rencontre des artistes qui sont venus en résidence toute l'année à la maison de Courcel. On va parler un petit peu d'économique et de sens. En 2014, nous nous requestionnons sur le projet alimentaire. Notre gouvernance se pose la question de est-ce que ce qui se passe dans l'assiette correspond aux valeurs défendues par l'association ? Il s'avère qu'il y a un petit décalage. Donc, se reposer la question de l'ancrage territorial d'un point de vue de l'alimentation. Quelque chose d'important, c'est qu'on est un ERP où aujourd'hui, beaucoup d'ERP ont fait le choix d'externaliser la restauration pour des questions de risque ou pour des questions de coût. Donc, on était ancré dans ces réflexions où on nous disait que manger local, ça coûte cher et que ça ramène des questions de risque, surtout pour tout ce qui est viande, de transformer de la viande. Donc, on partait de ça et on s'est dit mais si on pense notre alimentation, il faut aussi qu'on donne la possibilité de toucher, de ressentir pour les enfants. Donc, donnons-leur la possibilité de comprendre ce qui se passe. D'où le projet de la fourche à la fourchette. Ça, c'était le point de départ. On sert 45 000 repas en 2018 parce qu'on fait aussi un manger pour deux cantines scolaires aux alentours. On est un outil de travail aussi au service de la collectivité. Donc, on a été chercher la collectivité sur ce projet alimentaire en leur disant on ne veut pas être un prestataire de service mais on veut être accompagné sur une convention d'objectifs. On fait un manger mais pas que. On veut porter un projet alimentaire local avec vous et soutenez-nous. Donc, ils nous ont soutenus. Et je peux vous donner quelques chiffres qui sont quand même remarquables pour un territoire comme le nôtre. On a quand même créé deux ETP qui représentent trois emplois à la maison de Courcelles. Plus de monde dans la cuisine parce qu'on va recevoir des produits bruts de plus en plus. Donc, il faut les transformer. Mais il faut aussi former les cuisiniers qui n'ont plus l'habitude de transformer des produits bruts. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Nous, on mesure qu'il y ait une augmentation de l'économie résidentielle. Comme je vous l'ai dit, on accueille majoritairement des groupes qui viennent de l'extérieur de notre territoire. Là, on se rend compte qu'on augmente de 20% cette économie résidentielle. On a dépassé les 200 000 euros qui sont réinjectés sur le territoire par l'activité que nous créons. Et donc, l'idée, c'était d'aller chercher ces producteurs locaux en leur disant deux choses. Faites-nous confiance. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. On fera quand même le choix de retourner par rapport à un manque de votre part ponctuelle vers une plateforme. Faites-nous confiance. Et puis, nous, on vous demande quelque chose. Faites jouer le jeu de la pédagogie. Venez rencontrer les enfants. Et derrière, ça va vous permettre d'augmenter vos produits d'exploitation. C'est comme ça que l'association a rénové un vieux four à bois qu'elle avait. On faisait des pizzas avec les enfants. On l'a rénové avec le soutien de la fondation RTE, le soutien de la région Grand Est et puis le soutien de LIDER. Un investissement de 60 000 euros qui a permis de créer le four à pain et le laboratoire pour installer le boulanger. On lui met à disposition gratuitement l'espace avec la seule contrainte qu'il ne peut pas refuser les enfants qui rentrent dans l'espace pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, il nous fournit du pain avec de la farine locale, au levain, cuit au feu de bois, mais aussi à tout le territoire parce qu'il n'y avait plus de boulanger sur le village. On a créé, en lien avec la commune, aussi un rucher pédagogique avec l'école qui est à côté. Absolument la même démarche. On s'alimente avec cette apicultrice du miel, mais elle a l'obligation d'accompagner des enfants sur des démarches pédagogiques pour la compréhension de ce qui se passe. Pareil, ça lui a permis de développer ces produits d'exploitation. Et puis, depuis, on a fait un pari encore un peu fou. Depuis maintenant 10 jours, on a salarié le maraîcher bio du village à mi-temps pour lui dire accompagne-nous encore dans la démarche d'aller rencontrer de nouveaux producteurs locaux. Accompagne l'équipe de cuisine sur la saisonnabilité des produits, sur la conception des menus où on essaye de partir du produit disponible pour concevoir les menus et non pas du menu et ensuite aller voir ce qu'il y a sur le territoire. Donc, un accompagnement supplémentaire pour l'équipe de cuisine et puis aussi une valorisation encore importante pour le maraîcher pour lui permettre, derrière, d'augmenter ses produits d'exploitation. Et ça, c'est quand même une fierté pour nous de voir qu'on a baissé de 18% le coût alimentaire en ayant aujourd'hui un approvisionnement à 70% de produits locaux pour les 45 000 repas produits annuels. Oui, on a investi plus de 60 000 euros dans du matériel qui va être amorti sur plusieurs années, mais on a aujourd'hui la certitude parce qu'on l'a mesuré que manger dans une cuisine, on va quand même s'appeler encore cuisine de collectivité, même si je n'ai pas de nom, avec des producteurs locaux, ça coûte moins cher. C'est plus sain. Je reviens à la slide d'avant. La question du care, du prendre soin. Là, après, on peut en déduire de l'économique, mais on n'est pas parti de l'économique pour se dire qu'on allait prendre soin. On est parti du prendre soin et on génère de l'économique sur un territoire tout en faisant attention aux enfants qui sont accueillis à la maison de Courcel. Voilà. Si vous avez des questions, je ne sais pas si j'ai tenu le timing pour que ça pourrait durer des heures. Bonjour, merci beaucoup de cette présentation. Deux petites questions. Géographiquement, est-ce que vous pouvez préciser où est située Courcel pour mieux permettre d'identifier les mélanges d'origine sociale et géographique des différents enfants ? Et j'aimerais savoir aussi en termes de débouchés auprès de qui vous servez ces 45 000 repas par an. Merci. Alors, Courcel, sur Aujon et sur le sud de la Haute-Marne, on est au nord de Dijon, à une heure au nord de Dijon. on est le plateau de Langres. Forcément, vous en avez entendu parler à la météo. Voilà, on est là. Après, vous allez bientôt dans les mois qui viennent entendre parler de ce parc national des forêts, ce 11e parc national qui se crée. On est au milieu de forêts, les anciennes réserves de chasse des Rois de France. C'est des forêts magnifiques où il y a des vrais savoir-faire. Donc voilà, je arrête la promotion du territoire, mais on est là. Après, on a une capacité de 114 lits à la maison de Courcel. Donc forcément, les trois quarts de notre activité viennent des enfants que nous accueillons, des groupes associatifs que nous accueillons aussi et des familles qui viennent séjourner à la maison de Courcel. Et puis, la restauration scolaire, ça représente 80 enfants. On a un groupement scolaire qui est à 200 mètres de la maison de Courcel et puis un village un peu plus éloigné d'une quinzaine de kilomètres à qui on fait à manger tous les midis pour la restauration scolaire. Ça représente 45 000. Bonjour. Merci pour cette présentation et félicitations pour ce très beau projet, plutôt pour cette très belle activité. Moi, ma question porte sur les différents publics que vous accueillez. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la saisonnalité ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où c'est plus les enfants par rapport notamment aux colonies de vacances, etc. Quand est-ce que vous accueillez les familles ? Et aussi, quant aux activités que vous proposez ? J'aimerais bien savoir plus. Merci. Les enfants, ils sont constamment présents. Là, pendant que je vous parle, il y a des enfants à la maison de Courcelles sur des classes de découverte. Le fait d'accueillir des enfants de toute la France, on jongle avec toutes les zones scolaires. On accueille des enfants locaux, des enfants parisiens, des enfants du Grand Est, des enfants de quartiers sensibles. On accueille de plus en plus. C'est-à-dire que nous, on fait la démarche de ne pas attendre que les enfants en difficulté éloignés des lieux comme les nôtres viennent. C'est qu'on va les chercher parce qu'il faut aller les chercher. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent. Quand je dis qu'on fait une recherche sur la question de la rencontre entre les enfants urbains et ruraux, on peut se morfondre dans l'idée qu'il y a des problèmes de mobilité. Non, il faut aller les chercher. Il faut leur donner la possibilité de venir. Il faut leur rendre accessibles les lieux comme les nôtres d'un point de vue financier. Comment on travaille sur le coût des séjours aujourd'hui ? Mais aussi sur la question de la confiance. Il faut faire rentrer. C'est pour ça que je vous disais qu'on fait rentrer les familles dans la maison parce qu'il faut qu'elles rentrent dans la cuisine. On a un week-end, je relate sur les réflexions de l'équipe de salariés, on a un week-end famille avec la ville de Cour dimanche ce week-end. La question, c'était est-ce qu'on fait de la viande halal pour tout le monde ou on distingue ? C'est-à-dire qu'on a passé une demi-heure à échanger sur comment on fait pour prendre soin des personnes qui sont dans d'autres univers que le nôtre dans d'autres territoires. Ils viennent déjà sur un territoire rural, ça peut faire peur. Comment on fait pour bien les accueillir ? Comment on les rassure ? Comment nous, on arrive à trouver de la viande halale ? La question de la sécurité affective, que ce soit pour tous les publics, manger, dormir. Quand on ne sait pas ce qu'on va manger, on ne sait pas où on va dormir, on n'est pas sécurisés. C'est pour faire le lien avec l'activité. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils font parce que c'est souvent eux qui choisissent. Nous, on a des espaces, ce qu'on appelle des espaces permanents qui sont ouverts. Notre chapelle, parce qu'on a une chapelle accueille des artistes en art du cirque, des enfants, c'est aménagé. C'est ouvert. Les enfants peuvent venir, peuvent ne pas venir. Là, c'est dans le cadre des loisirs, dans le cadre de classe de découverte. On est sur des projets d'éducation artistique, culturelle, d'éducation à l'environnement. Là, on est dans un cadre scolaire. Ce n'est pas pareil. Mais on accueille des écoles Montessori comme des écoles classiques. Et là, on s'adapte aussi à la libre circulation, au repas. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est à nous, en tout cas, porteurs de projets d'établissements collectifs, d'aller chercher les publics. Il ne faut pas les attendre. Et ça ne marche pas dans les catalogues et sur les sites Internet. Il faut aller les rencontrer. Sous-titrage Société Radio-Canada